nous y sommes bonjour à tous soyez les bienvenus pour vivre le premier grand prix de cette deuxième saison de my team nous sommes aujourd'hui à bahreïne le soleil est encore en train de briller dans le ciel du désert avant que nous attaquions le tour de présentation de cette nouvelle année c'est à bord de l'alpha romeo de kimmy raikkonen que l'on débute ce premier round de l'année avec le tour de reconnaissance comme d'habitude on passe devant les stands avec l'alpha romeo désormais noir et rouge pour se diriger vers la première épingle ici beaucoup de carbone peut voler au moment du départ c'est un endroit assez particulier où des opportunités de dépassement existent il faut sortir ici de l'entonnoir où on ouvre le drs et ce pour essayer d'avoir la meilleure relance possible jusqu'à un virage qui paraît beaucoup plus fermé qu'il n'est le quatrième droit alors celui ci est un peu particulier on est dans une cuvette il y a des possibilités aussi de perdre la voiture à la réaccélération le deuxième partiel beaucoup plus sinueux la descente ici un dévers où la voiture a beaucoup de survirage difficile aussi de se placer pour l'épingle des virages 9 et 10 qui arrive ce double gauche où l'on peut avoir énormément de blocage de roue il faut ici une balance des freins parfaite pour passer comme il faut alors à l'ouverture du drs on réaccélère pour la deuxième partie où l'on pourra utiliser l'aileron arrière mobile on entre dans le troisième partiel la remontée vers le secteur le plus rapide du circuit une grande courbe à gauche la courbe à droite où il faut absolument proscrire le vibreur si on ne veut pas se retrouver en tête à queue on retombe jusqu'en quatrième ici pour le droit qui conditionne toute la ligne droite qui ramène vers les stands généralement ici que l'on prépare son attaque on a vu une alfatori très rapide nous dépasser à l'extérieur alors qu'on continue notre tour embarqué avec kim iraikkonen le dernier droit très important et dernière action pour le pilote avant la ligne d'arrivée ouvrir le drs maintenant vous savez tout de ce magnifique circuit de bahrain direction sakir pour la séance qualificative qui débute cette fois ci sous les étoiles première occasion pour y arros de briller la première séance qualificative de la saison débute 5 minutes au chrono c'est parti pour cette toute première course de la saison avec wanyuzu pour l'instant 18e on passe en première dans l'épingle on s'est trouvé où on peut la motricité j'ai décidé d'opter pour une voiture avec un peu plus d'appui aérodynamique et une voiture qui pleure surtout beaucoup du train avant on va voir ce que va donner ce premier tour avec le nouveau moteur honda ça change un petit peu l'ambiance de la saison dernière avec le renault on bloque mais c'est pas grave chercher un maximum d'appui dans le deuxième partiel et c'est perturbant de travailler avec un nouveau moteur à l'oreille j'aurais pu repasser en troisième ici c'est pas grave on va nous rester suffisamment de temps pour essayer une deuxième tentative allez zouké 18e nous on se met 20e et on va essayer un deuxième tour on va voir si on peut faire un petit peu mieux il reste un tour de carburant allez on espère au moins passer en Q2 pour ce premier grand prix de l'année on améliore un petit peu notre temps mais est-ce que ce sera suffisant allez on améliore pour l'instant quasiment de 2 dixièmes de seconde le dernier freinage va être très important on se met 16e 16e pour l'instant devant Grosjean et Raikkonen et à l'issue de cette première séance nous n'avons malheureusement pas su faire le travail que l'on voulait difficile début pour cette deuxième année avec le moteur Honda Guanyuzu 17e quant à nous et bien nous sommes 21e pour ce premier grand prix de l'année la période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée c'est maintenant que tout va se jouer que les masques vont tomber place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1 le magnifique circuit international de Bahreïn propose aux pilotes 5 km 4 de distance il faudra particulièrement suivre les pilotes dans la délicate zone de freinage du virage 10 nouvelle saison, nouveau départ et tout peut arriver Nicolas Martin est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de Formule 1 nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du départ toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier grâce à son chrono sensationnel d'hier Lewis Hamilton s'élance de la première place et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas Regardons maintenant le reste de la grille Verstappen, Albon, Carlos Sainz et Perez Stroll, Kviat, Leclerc et Sébastien Vettel Norris, Ricardo, Pierre Gasly et Ocon Grosjean, Giovinazzi, Wanyu Zhu et Kimi Raikkonen Russell, Magnussen, le rookie et Nicolas Slatifi L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui Début de cette deuxième saison du mode MyTeam Alors, E-Harrows a changé un peu de couleur grâce à deux Falun Merci beaucoup à lui pour son temps et son modding Nouveau gant, nouvelle déco, nouveau casque cette saison Et nouvel équipier, Gwanyu Zhu, vous allez plus facilement nous reconnaître Puisque désormais les E-Harrows sont noirs sur la minimap De quoi bien nous distinguer par rapport au reste des monoplastes Toute la liste des modes est disponible dans la description Je ne l'avais pas précisé auparavant Mais on est sur une deuxième saison très intéressante Un nouveau moteur pour nous Ça a été compliqué en qualification Mais on va passer par une phase dans cette saison à 16 Grand Prix Où je vais être un peu déçu en début de saison Parce que ça va être deux premiers circuits que je n'aime pas Avant d'arriver sur des tracés un peu plus classiques Qui me vont beaucoup mieux Jeff vient de nous le dire Pas de pluie annoncée pendant ce Grand Prix du Bahreïn Qui inaugure la saison On n'ira pas à Melbourne cette année On y retournera sans doute pour l'année prochaine On ne verra pas certaines courses aussi Vous l'avez vu durant la vidéo de présentation Des essais hivernaux Retour du modding, retour aussi de la stratégie On part en pneu tendre On va essayer de glaner des points dans cette course Je pense qu'on peut y arriver Au rythme des stratégies des uns et des autres On n'a absolument rien à perdre Ce discours va changer je l'espère Dès le prochain Grand Prix Où la voiture va recevoir plusieurs améliorations Donc d'ici 3-4 courses On aura une voiture qui sera vraiment à un autre niveau En termes de R&D Pour le reste, la situation est claire Guanyuzu est plus à l'aise en qualification Que ce que nous offrait Jack Aitken Ou encore Mick Schumacher l'année dernière On devrait peut-être se séparer du pilote chinois En milieu de saison pour l'heure C'est le grand lancement de l'écurie Yarros avec le moteur Honda sur la grille De ce Grand Prix de Bahreïn J'ai vraiment hâte de me plonger Dans la première partie du circuit On va essayer de se faufiler Et pourquoi pas éviter un éventuel atrochage Qui pourrait toujours avoir lieu Le début de la saison 2, c'est maintenant Lancement de la procédure C'est parti, on a éteint les feux Très très vite à Bahreïn On roule pour ce premier Grand Prix de la saison Attention des voitures un petit peu dans tous les sens Guanyuzu qui essaie d'aller à l'intérieur On se maintient C'est serré Nous on est bien placés Pas de gros accrochages Il y a des morceaux d'aileron qui volent par contre Il y a des débris Je me demande si la as devant de Romain Grosjean N'a pas été piégé On est pris entre les deux à As Oh et une des Alphas Départ très difficile Mais tout le monde s'en est sorti Dans ce premier goulet On se porte à la hauteur De Kimi Raikkonen Qu'on dépasse On passe le Finlandais sur l'Alpha Bon départ global dans ce Grand Prix Bahreïn en tête Je crois que c'est Hamilton Qui sait le mieux envoler Devant Nous on est plutôt bien parti 16ème place pour l'instant Début de course solide Bien aidé par le RS il faut le dire On essaie de conserver nos gommes un maximum Pas trop être gourmand En début d'épreuve Et bien lancement de saison qui s'est parfaitement passé Pas d'accident au premier virage Et on a une Racing Point qui est au ralenti Une Aston Martin qui va rentrer Il y a eu des dégâts quand même On a vu du carbone voler Premier tour couvert Et une Racing Point dans les stands Tout le monde gagne une place Dans ce premier tour de course Et on est vigilant On voit que tous les pilotes prennent beaucoup de précautions Notamment dans la première épingle On ne veut pas se faire piéger On a de grosses chances Avec une saison très très courte Il ne faut pas se louper Retour aux affaires Peut-être pour Jaros dans les prochaines minutes On va essayer de voir ce qu'on peut faire au niveau stratégique Par rapport à nos adversaires directs On est mieux que la Haas Ça c'est certain On est plus généreux aussi sur les vibreurs Romain Grosjean Et Stéphane Ocon Sur nos objectifs On rappelle que le français est notre rival En ce début de saison Et on conserve un bon rythme En début d'épreuve On ne rappelle pas de DRS Avant le troisième tour On va taper un petit peu Dans les réserves de la voiture Le RS est en meilleure forme que l'an dernier Mais je vous dis D'ici deux courses On aura une monoplace beaucoup plus performante Avec tous les points de R&D Qui seront utilisés Attention aussi à la fiabilité D'un moteur Honda Qui pourrait S'avérer importante Jusqu'à la fin de la saison Et on est dans le peloton Qui est afin d'aller chercher Notre ami Romain Grosjean Meilleur tour pour Valtteri Bottas Qui n'est pas le leader C'est son équipier Hamilton qui est pour l'instant Le plus rapide Sur ce circuit de Bahreïn Chose qui vont peut-être changer Dans les prochains instants De cette course On a une Alpha Qui est En difficulté Juste derrière Räikkönen Qui ne tient pas le rythme On lui a mis une seconde Et pour la première fois On a le DRS Alors attention aussi A la balance des freins Ne pas être trop gourmand Sur le train avant Ne pas flinguer Les gommes On est bien mieux Dans le deuxième partiel On voit qu'on a Plus d'appui Que certaines monoplaces Est-ce que notre choix stratégique Pourrait payer On va le voir Assez rapidement Pas de blocage dans le 10 On met tout ce qu'on a Grosjean qui reste Notre objectif principal L'année dernière C'est Assez C'est AlphaTauri Qui avait été Nos plus Des importants rivaux On reste au contact De Romain Qui a 7 dixièmes de retard Sur la Renault On est très très bien Par rapport à Grosjean Alors on a tout Et le moteur Ferrari Qui résiste bien Le moteur Ferrari Qui résiste très très bien On va bloquer les roues Pour le français On insiste Et on prend La 14ème place A Romain Grosjean Mais on tient même Le DRS Par rapport au français Course solide Pour l'instant Et les Mercedes Déjà aux avant-postes Bonne performance Aussi derrière Des McLaren Pour l'instant Qui font un bon travail On peut les reconnaître Facilement Cette année D'ailleurs Parce qu'elles sont Désormais Les seules monoplastes Représentées Par un point orange J'y tenais Pour votre lisibilité C'est chose faite C'est un peu tard Pour Halloween Allez on est bon en fuel target On va effectivement Attaquer un peu plus Le RS Dans cette première partie De Grand Prix On est en mesure On est en mesure d'aller chercher Les Renault A la régulière Et Guanyuzu Qui est chaud aussi Pour aller chercher Et Giovinazzi Encore deux boucles Et encore deux boucles Après celle-ci A tenir pour faire fonctionner La stratégie Même si je pense Qu'on va aussi Essayer de se caler Sur Esteban Ocon Notre rival Les Mercedes devant Qui sont en train de faire Festival Les deux Red Bull Ensuite on a Une Racing Point Et les McLaren Et une Alfa Tori Tout de même C'est Gviat Qui est pas mal Impossible Et déjà des retours au stand Pour notamment Une Ferrari Ainsi que Gviat Et on va rentrer nous aussi A la fin de ce sixième tour De Grand Prix Mais on est derrière Un peloton là Qui n'est pas très rapide C'est Alors je n'ai pas vu Quelle Ferrari Était rentrée dans la pitlane Mais l'autre N'est vraiment pas rapide Elle retient Ricciardo Gasly Ocon et nous-mêmes Je sais pas qui est là-bas Devant avec la Ferrari Mais il galère Comme c'est pas possible Et Zouk A toujours pas passé Les deux Alphas Allez il faudrait que Guanyu Attaque Est-ce qu'on a dépassé La limite ? Non Gros freinage Pas mal Cette entrée dans les stands 44% sur le train arrière Désolé pour le silence Au moment où je suis rentré Dans la pitlane Alors là il faut pas se louper Parce que si on ne ressort pas Assez vite On pourrait être piégé Hop et on nous relâche Juste derrière Pierre Gasly Bon Trois fois Pas l'arrêt de l'année Chez Yaros Allez nous On s'attaque Encore une fois A un français Mais C'est désormais Gasly Et il faut que cet undercut Sur Esteban Ocon fonctionne On va voir où La Renault du français Va ressortir Nous on a Pour l'instant Des pneus qui ne sont pas chauds Mais qui sont plus frais On doit tout donner Dans ce septième tour Au niveau stratégique Je crois qu'on a une Williams Qui est en difficulté Ou qui est en deuxième place Oh C'est pas chaud Ces pneus là Oh 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 Comment on galère Ah là J'ai repeint Littéralement Mon pneu avant gauche Qui était plutôt neuf Là il a pas aimé Le blocage Stratégiquement Il y a peut-être Quelque chose à faire aussi Pour aller chercher La L'Alpha Tori Freiner sur le vibreur N'est pas une option Ouais Oh c'est pas chaud Ça galère Arrêt au stand de joue One new dans les stands Voilà J'ai aucun grip La voiture n'a pas de sens Alors Où va ressortir Ocon Il va peut-être Être devant On met tout Allez Esteban Qui est pas bien placé Bien aidé par le contact Avec l'Alpha Tori On passe le français Bien aidé par son compatriote On reprend l'avantage Attention parce que Il va avoir de nouveaux pneus Et nous on plonge Et on se loupe Et on ouvre la porte A Esteban Ocon En poussant Gasly à l'extérieur Grand duel avec Ocon C'est pas fini La Renault qui revient Et qui nous passe Mieux positionné Sur le circuit Avec des pneus Pas encore chaud Gros duel Face A Ocon Et Gasly J'ai failli Me trouer Allez Il faut qu'en médium La voiture fonctionne mieux Notre avantage C'est que Ocon N'a pas le DRS Pour l'instant Sur Ricardo Et on conclut Le huitième tour de course Blotti dans l'aspiration D'Esteban Ocon Qui nous a passé Ses pouces sont chauds Les nôtres aussi maintenant L'aspiration va faire le reste On freine tard Par rapport à la Renault Gros duel On insiste On lui laisse la place On a pas le DRS C'est lui qui a le DRS Sur nous Gros freinage De la part d'Ocon On reste côte à côte Avec le français On passe De nouveau la Renault Gros duel Depuis maintenant Deux tours Et tout ça Profite à Ricardo Sur la deuxième Renault Qui lui en profite Pour s'échapper Pour l'instant Dites-vous Qu'on ne se bat Même pas pour des points Et dans l'équation On va bientôt pouvoir compter Les deux Ouais les deux As Attention Ocon Qui est pas loin Allez derrière Il y a les deux As Les deux Les deux Alfa Romeo Et Guanyuzu Alors est-ce qu'Ocon A des difficultés Parce que là Il est à une seconde En espérant qu'il ne nous a pas touché J'ai pas senti les drons Avant de la Renault Nous pousser Mais on s'est retenu Oh c'est moi Je regarde derrière moi C'est pas la bonne solution Bon on est bon au niveau carburant On est bon au niveau RS On est au 9ème Des 14 de tour De ce Grand Prix de Bahre Déjà pas mal de choses Nous sommes en guerre Face A l'équipe Renault Et Alfa Tori C'est désormais clair 3,6 secondes Ouah seconde 6 De retard sur Guanyu L'attaque quasiment Complétée par les deux Voitures derrière nous Qui reviennent Et oui on n'a pas le DRS On est trop loin Ricardo 3,5 secondes Par rapport au pilote australien Oh la 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 Ça va être une course Qui va encore se finir Dans les rétros Et on n'est pas non plus En état de grâce Avec les pneus médiums Sur cette piste de Bahrein Quel duel face à Ocon Qu'on est loin d'avoir emporté Croyez moi Un peu moins de 5 tours Dans ce Grand Prix Et pourtant Tant de choses Peuvent encore se passer Le safety car nous aiderait Un petit peu Je ne vais pas vous le cacher Imaginez s'il y en a un safety Qui nous ramène derrière Ricardo C'est pas du tout La même La même histoire Je ne sais pas Comment on va résister A Ocon Gasly Et aux autres Ça risque d'être Un premier Grand Prix Beaucoup plus difficile Que le reste de la saison On attaque le 12ème tour De ce Grand Prix de Bahrein Pour l'instant On sauve un peu les meubles Notre meilleur allié Dans notre lutte face à Ocon C'est Gasly Abandon de Valtteri Bottas C'est un retournement de situation Le champion du monde Qui doit abandonner Alors je ne sais pas Si c'est un souci mécanique Ou un accrochage Ça semble être un Un problème de fiabilité Pour le pilote de la Mercedes Mais en tout cas On perd une place Pour certains On en gagne pour d'autres Nous sommes aux portes des points Les amis 11ème place pour l'instant Et 17ème pour Guanyuzu C'est notre meilleur début de saison Par rapport à notre tout premier Grand Prix Formule 1 à Melbourne L'an dernier Alors on n'est pas encore là Bien sûr On doit résister On a le RS Qui nous permet de tenir Pour l'instant Face à Ocon Dans les Dans les lignes droites C'est notre meilleure arme Pour l'instant Le carburant Le carburant Et le RS C'est le seul moyen De contrer le DRS Du français Et puis Gasly Qui le malmène un petit peu Il faut le dire On va être limite en carburant À l'entame Du dernier tour de course Mais on va tout faire Pour se défendre face à Ocon Qui continue de se battre Avec Gasly C'est tout bon pour nous Dernier tour de ce Grand Prix de Bahreïn Et la voiture d'Ocon Qui est doublée Par celle de Gasly Ils sont côte à côte Les deux français derrière On regarde ça d'un oeil Curieux dans le rétroviseur Mais les deux voitures S'échangent des positions Ocon reste devant C'était chaud Entre eux Les deux français Pour l'instant Toujours avantage à la Renault Renault qui mettrait Les points de la neuvième position Pour l'instant Et on a le RS nécessaire Pour se défendre Face au Au pilote Renault Donc on va faire Un bon premier résultat Pour ce Grand Prix D'inauguration de la saison 2 Onzième place Grâce à l'abandon de Bottas Et au déboire de certains En début de course Notamment une Racing Point Qui était plutôt lente Il faut dire désormais Une Aston Martin Et on sera parfaitement capable D'amener la voiture Jusqu'au drapeau à Damier Dans cette position Victoire de Lewis Hamilton 25-0 face à Bottas Ça va être dur Pour entamer la saison Le champion du monde En titre Qui doit abandonner Et nous regardez On a le RS Qu'on va utiliser ici Parce que dans la dernière ligne droite Ça suffira Et nous ramenons Une très jolie Onzième position Pour entamer la saison Ces prometteurs Sous les feux d'artifice De Bahreïne Après un formidable travail d'équipe La victoire est dans la poche Nicolas Martin Qu'est-ce qui leur a permis De décrocher ce résultat D'après vous ? Je pense que leur gestion intelligente Des pneus sur le circuit Et un pilotage en douceur Ont été la clé De la victoire aujourd'hui Grâce à cette stratégie Ils ont su tirer Le maximum de leur pneumatique De bout en bout Après cette excellente performance Durant le Grand Prix Vous pouvez être sûr Que l'équipe Mercedes Va fêter ça dignement ce soir Et ils le méritent bien Les résultats de ce Grand Prix de Bahreïne Avec la victoire d'Hamilton Devant Verstappen Et Sergio Perez Troisième C'est de bon augure Pour la suite de la R&D Et du championnat Les deux McLaren sont là aussi Elle qui avait eu Beaucoup de mal en fin de saison dernière Elles se sont bien reprises en main Dans ce premier Grand Prix de la saison Ferrari en difficulté Nous on est devant Ocon Donc accomplissement De l'objectif Défi des pilotes 18ème place Pour OneYuzu Le classement est identique A celui de la course Donc on va pas s'y attarder Avec Hamilton Qui prend 25 points Un point en plus Pour Verstappen Le plus rapide Au classement constructeur Et bien nous sommes 8ème Avec 0 points 2 points pour Renault Donc il va falloir déjà Surveiller Renault AlphaTory 6 unités Et déception pour Mercedes Puisque c'est Red Bull Qui mène les hostilités Bien faisons un petit peu D'organisationnel Avant la suite de la saison On va travailler un petit peu Sur pas mal de choses Alors qu'est-ce que l'on peut encore essayer de faire Conférence marketing Ou travail du deuxième pilote Conférence stratégie marketing Et tournage pour le deuxième pilote Ou team building pour le châssis On a beaucoup travaillé sur le châssis Ouais on va faire un petit peu de tournage De représentation pour le deuxième pilote Au niveau de la R&D On va devoir relancer une amélioration Au niveau châssis Qui n'a pas fonctionné Et il nous reste 644 points Je ne pense pas qu'on puisse faire Grand chose avec cela Non tout est au-dessus de notre budget En termes de points Ouais là on peut rien faire Donc on va rester sur ce niveau là Même si on a pas mal d'améliorations En cours 1200 Ouais on va essayer d'avancer un petit peu le temps Et de voir si ça nous ramène un peu plus de points de R&D Et bah non ça a déjà été relancé Je ne sais pas pourquoi Jeff me dit ça Par contre on peut améliorer pas mal de choses Donc on travaille au niveau de beaucoup d'endroits 1200 points Est-ce qu'on peut ? Non on peut faire pour l'instant que de la fiabilisation Bah on va lancer ça Attendez Est-ce qu'il est fiabilisé du moteur à combustion interne ou du turbo ? Le turbo c'est trop Donc on va lancer l'amélioration La fiabilité du système électrique Ok Je prends Je continue Ok donc on nous demande de pouvoir intégrer les nouvelles pièces Donc au niveau de la R&D On a déjà quelques points qui ont été améliorés Et on est remonté devant AAS On a encore des choses à faire On a pas de points pour ce grand prix-ci Mais ça avance Au niveau de la R&D Vous voyez qu'il y a encore pas mal de choses à mettre en place Donc voilà On va dire qu'on va pouvoir améliorer un petit peu Regardez on est parti de derrière On est quand même remonté un petit peu Devant AAS Et Alpha Donc c'est plutôt positif Mais écoutez on va se laisser là Et on va attaquer le week-end du grand prix d'Hanoi Qui sera le deuxième grand prix de cette saison De De My Team Merci à toutes et à tous d'avoir été avec moi Pour ce grand prix du Barail On se donne rendez-vous très très vite pour la deuxième épreuve D'ici là n'hésitez pas à vous abonner A vous rendre aussi dans la description Pour trouver plein d'infos Notamment les modes et le reste Et me suivre sur les réseaux sociaux Un petit pouce bleu ne fait pas de mal Merci à tous pour votre fidélité Et à très vite pour la deuxième course à Hanoi Salut 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 Sous-titrage ST' 501